bonjour à toutes et à tous pour ce premier numéro consacré aux droits solaires l'application concrète nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui avec moi même grégory lamotte qui le président de comme moi qui est une très belle entreprise parce qu'il nous dira quelques mots et qui je dirais et le pratico pratique de l'étape c'est à dire celui qui essaye de réaliser les opérations d'autoconsommation collective dont on va voir qu'elles ne sont pas si simples à réaliser dans la vie dans le papier tout va très bien dans la vie vie c'est un peu différent donc on va en discuter ensemble et essayer bien sûr avec les questions vous de bien nous poser de faire avancer le sujet alors tout d'abord je dois vous dire que nous sommes très heureux d'agorie et moi du succès de ce webinaire ce que vous êtes plus de 100 personnes à vous êtes inscrits pour y participer et bien entendu ce qu'ils ne pourront pas y participer et le suivre pourront le parti participer en repli alors tout le monde sait ce que c'est que l'autoconsommation en général consommation est une opération qui consiste à produire de sa propre électricité et à eux la consommer il ya deux formes de consommation d'autoconsommation la consommation individuelle c'est à dire que c'est le particulier qui a sur son toit des panneaux solaires et qui va utiliser l'électricité ainsi produit et vendre éventuellement le surplus à au réseau et l'autoconsommation collective qui évidemment beaucoup plus importante puisque elle permet à une série de producteurs et ou une série de consommateurs on va voir comment de produire et de consommer de l'électricité localement pas juste pour commencer dire un petit mot de l'importance du sujet il ne vous a pas échappé que le dossier énergie nous est revenu avec la guerre d'ukraine comme un mouvement dans la figure avec la prise de conscience de notre dépendance au gaz et au pétrole et puisque la sagesse n'est pas suffisante pour nous faire abandonner les fossiles je pense que l'urgence économique va être un accélérateur considérable quand on a dit ça c'est bien mais la réponse est on fait quoi et la bonne réponse est évidemment de développer les énergies renouvelables et même pour ceux qui sont nombreux dans notre pays à adorer les lieux nucléaires ils sont bien conscients que cela ne suffit pas et de toute façon c'est pas les epr qu'on va réaliser ou pas dans 10 ans ou 15 ans qui vont nous permettre de nous adapter l'année prochaine à ce qui va se passer avec le gaz et le pétrole rousse comment dit le développement massif les énergies renouvelables en france est maintenant un impératif qui est reconnu par la creux elle-même par les différents scénarios de l'air et de la tête tous ont mis en ligne quelle que soit la part du nucléaire la nécessité d'augmenter de manière massive le recours aux énergies renouvelables l'autoconsommation collective est un des moyens privilégiés de le faire pourquoi est-ce que c'est un moyen privilégié parce que c'est la capacité donnée à nos concitoyens de s'organiser pour pouvoir produire à meilleur prix et utiliser à meilleur prix parce que pourquoi pas parce que tout simplement l'électricité est produite là où elle est consommée donc il n'y a pas de frais de transport il n'y a pas de pertes je pense que des prix expliquera ça beaucoup plus de points tout à l'heure donc de s'organiser pour devenir le plus autonome possible même si on n'est pas autonome en totalité alors le sujet n'est pas n'est pas tout à fait nouveau et en réalité au départ c'est la loi sur la transition 2015-2015 qui a créé les opérations d'autoconsommation ça a été codifié à l'article à 315 2 du code de l'énergie ça c'est le départ peut pas dire que le succès soit au rendez vous puisque au deuxième trimestre 2021 nous avions 64 opérations d'autoconsommation accordé aux régions c'est peut-être un chiffre un peu différent en ce début de l'année 2022 grégory mais il faut se rendre compte que ce qui est employé un mot trivial des cacahuètes par rapport à ce que font nos voisins en allemagne vous avez un million et demi l'opération d'autoconsommation alors pourquoi c'est fin parce que pendant très longtemps soyons clairs la france n'a absolument rien fait pour développer l'autoconsommation alors pourquoi est-ce que ça économique à l'époque c'était le l'électricité nucléaire pas cher que c'est pas la peine d'aller en chercher d'autres problèmes d'assurance pour les garanties décennales pour les pme des coûts d'installation qui était encore élevé et un modèle qui était pas très rentable et puis des freins juridiques qui avait été je dirais assez volontairement mis là parce que les freins juridiques ne viennent jamais par hasard c'était quoi l'interdiction originelle du tiers investissement investisseur la limitation du périmètre des opérations l'absence de définition p6 de la pmo une fiscalité très désavantageuse malheureusement il le reste on va revenir là dessus la restriction des eaux petits aux petites installations et une très mauvaise volonté des néglises de raccorder heureusement j'allais dire heureusement le droit communautaire est passé par là et en 2018 nous avons la directive 2010-2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir des sources renouvelables qui reconnaît écoutez bien un droit à l'autoconsommation collective article 21 de la directive c'est un droit reconnu par le droit communautaire c'est un droit qui doit s'exercer de telle sorte qu'il n'y ait pas d'une coût de charges ou de frais disproportionnés discriminatoire ou injustifié il n'y a pas dans le casse commune et c'est un élément très important sur lesquels on reviendra de limitation du périmètre des opérations ça n'existe pas au niveau communautaire et le recours au tiers investissement est autorisé la france a transcrit partiellement on a mis le temps qu'il fallait d'abord dans la loi de 8 novembre 2019 sur l'énergie et le climat une partie de ce texte recours au tiers investissement autorisé la notion d'opération consommation collectif qui au départ ne concernait qu'un immeuble donc à l'intérieur de l'immeuble a été en quelque sorte dédoublé avec le recours au à la notion d'opération d'autoconsommation collective étant c'est à dire que l'on peut sortir du périmètre d'un immeuble pour aller au-delà modification de l'article n 315 3 du code de l'éventure pour les frais d'accès au réseau autorisation aux bailleurs sociaux de devenir pmo d'une opération et enfin un premier arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue depuis lors les choses ont un petit peu un peu évolué en ce que le périmètre a été un peu élargi nous sommes maintenant à 2 km avec une possibilité d'aller à 20 km lorsque on est dans un réseau disons peu quand on est dans des zones rurales des zones qui sont peu peu urbanisées une limitation à 3 mégawatts maximum pour les opérations ce qui est quand même peu et une dérogation faut une dérogation du ministre pour aller au kilomètre 3 mégawatts on est passé d'une interdiction d'aller en moyenne tension à une autorisation d'aller en basse et en moyenne en tension et le sel a été je dirais a priori avec le développement des communautés d'énergie nous ne parlons pas aujourd'hui puisque ça fera l'objet de du séminaire du webinaire numéro 2 alors quelques précisions les points de soutirage et d'injections sont raccordés au réseau bastant sur l'unique gestionnaire de public la distance les parents les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder de kilomètres comment se calcule ces deux kilomètres à partir du point de livraison pour les sites de consommation et à partir du point d'injection pour les sites de production donc la puissance cumulée je l'ai dit c'est 3 mégawatts et 0 5 mégawatts en mer et voilà je vais à peu près c'est l'arrêté du 21 novembre 2010 qui fixe tout non je vais peut-être grégory parler des questions financières et notamment du turc parce que c'est directement au coeur du problème parce qu'aujourd'hui c'est peu rentable à cause des conditions fiscales j'ajouterai simplement deux éléments qui sont intéressants d'abord un arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 28 novembre 2018 l'affaire c 277 qui considère c'est une affaire italienne mais enfin peu importe que l'utilisateur d'un réseau fermé ce qui est calme d'une autoconsommation collective ce qui se passe à l'intérieur du réseau n'a pas à acquitter des redevances sur l'électricité échangée pour que il est acquitté quoi que ce soit il faut vraiment il y ait une obligation liée au service et c'est que ce soit strictement proportionnel cette obligation je souligne ce point parce que c'est un point très important sur lequel je pense nous reviendrons tout à deuxièmement je signale un arrêté récent du 6 octobre 2021 qui fixe les conditions d'achat de l'électricité produites par les installations implantées sur les bâtiments les hangars et les ouvrières utilisant l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance de crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts donc on est sur une petite partie du sujet puisque les opérations d'autoconsommation peuvent aller jusqu'à 3 mégawatts et sachant que l'intérêt de ce texte sur lequel je pense qu'on va venir c'est quand même de d'élargir très largement le champ des opérations qui peuvent être intégrés à une opération d'autoconsommation collective ou en particulier les ombrières est un système qui se développe aujourd'hui énormément et le qui présente effectivement un certain nombre d'intérêts voilà je l'ai tenu dans un petit quart d'heure et je donne donc la parole à grégory lamotte qui va avoir des sujets sous un an économique et pratique et ensuite nous pourrons peut-être échanger et bien entendu répondre ok merci corinne merci beaucoup pour cette cette introduction très claire et très précise de tout ce qui du contexte effectivement réglementaire pour l'autoconsommation donc effectivement bah comme tu l'as précisé corinne il ya eu beaucoup de choses de fait il ya beaucoup de travail de fait mais sur le terrain au niveau des installations de consommation c'est très décevant donc effectivement donc on retrouve un peu le paradoxe français on a pas mal de belles idées et après quand il faut passer à l'action des fois on est un peu un peu coincé parce qu'on a trop de on se pose trop de questions et des fois on n'arrive pas trop à décliner ça de manière opérationnelle pour nous on l'a vu comment nous au travail effectivement depuis depuis 9 ans sur l'autoconsommation donc plutôt consommation collective on connaît bien on était très content au début quand le décret est passé on se dit c'est super c'est une sacrée chance parce que en fait ça répondait à un paradoxe dans un premier temps tout le monde voit que tout le monde constate que les énergies renouvelables coûte de moins en moins cher on a été le prix des énergies renouvelables a été divisé par 10 en 10 ans et pourtant pourtant les gens quand ils paient leur facture ils voient bien que ça on a fait x4 en 10 ans la facture d'énergie électrique malgré le nucléaire et depuis un an là on voit que les français auraient dû avoir une augmentation de 45% de leur facture donc on comprend il ya un paradoxe on se dire qu'on a des énergies renouvelables coûte de moins en moins cher et on paye de plus en plus cher l'énergie à son fournisseur et quand on regarde l'économie on se dit ben il ya pourquoi qu'est ce qui se passe et donc on se dit ben voilà il ya un problème donc corinne a expliqué l'aspect réglementaire mais en fait l'aspect réglementaire c'était une manière un peu hypocrite de dire on vous a entendu on comprend qu'il ya un vrai besoin de faire l'autoconsommation mais on va faire un truc tellement compliqué que personne pourra l'utiliser donc en fait c'est une manière de dire oui et non en même temps c'est à dire on dit oui facialement on annonce qu'on fait des choses qu'on fait des décrets qu'on fait des réunions qu'on fait et on fait des comités on donne des moyens etc et derrière quand on nous on terrain quand on a commencé à faire des calculs parce que ça se passe toujours par un tableau excel on essaie de compter les plus et les moins combien ça coûte mais ça rapporte on se rend compte que ben nous on même on avait on avait questionné la commission régulation de l'énergie et il nous avait dit oui au début on avait peur que que le principe de pouvoir produire et d'échanger avec son voisin soit tellement un populaire sur le terrain que on a peur et la crue avait peur de dire de perdre de contrôle et dire voilà si tout le monde en fait ça va être un gros problème parce que les gens qui produisent de manière centralisée d'énergie vont se retrouver avec d'énergie qui ne pourront plus acheminer parce que les gens se sont débrouillés à l'échelle locale c'est un petit peu comme si on avait des groupes producteurs de serres de fruits et espagnols qui est en train de s'inquiéter parce que les gens autour des villes commencent à s'organiser et à produire alors les l'inglum en circuit court et donc donc la crueuse et oui mais attention si ça se développe si vite est-ce que c'est vrai qu'il ya un vrai besoin d'autoconsumation collective parce que il ya vous savez très bien qu'aujourd'hui on peut produire l'énergie qui rend pas cher en solaire en solaire on est autour de de 5 centimes le kilowattheure alors qu'aujourd'hui les gens les particuliers payent 25 centimes le kilowattheure donc on est quand même sur un rapport assez grand sauf que effectivement il ya un problème de stockage on peut pas vraiment stocker l'énergie donc l'idée de l'autoconsumation collective c'est de produire consommer des moments différents et de trouver un foisonnement à l'échelle du quartier donc le foisonnement le plus naturel c'est entre les entreprises et par exemple et les particuliers les particuliers consomment le matin le soir et le week-end et les entreprises ont besoin d'énergie la journée et sont fermés le week-end donc du coup on peut imaginer que des panneaux solaires installés sur un garagiste sur un commerce qui n'est pas ouvert le week-end qu'ils puissent vendre son énergie aux particuliers le week-end et etc et les particuliers pour effectivement donc on imagine bien que un système de consommation avec des entreprises des écoles des particuliers vont consommer des moments différents donc c'est vraiment intéressant et une grande partie d'énergie pour être calculée sur le produit et consommer sur place donc nous on a fait nos calculs quand on met des panneaux solaires sur un bâtiment un logement on arrive à peu près à sans aucune technologie de déplacement des consommations on arrive on réduit la facture de 20% 20 30% quand on déplace les consommations un petit peu c'est notre coeur de métier chez comme moi tout on arrive à bouger la consommation du cumulus le chauffage la vaisselle lave linge on arrive à monter à 60 60% à peu près 60% d'énergie qui est produite sur place consommer sur place qui fait réduire donc d'autant la facture d'énergie mais quand on est à l'échelle autoconsommation et ben là on peut aller jusqu'à 80% assez facilement parce qu'effectivement quand quelqu'un recherche la voiture électrique et ben on peut très bien dire dans le quartier bah ok la recherche à voiture électrique il y a besoin de beaucoup de puissance et ben toute l'énergie de 2-3 maisons vont utiliser pour charger la voiture ça va durer 2-3 heures et après ben quand la voiture est rechargée on va utiliser le cumulus etc il y a trop de rôles donc on va gérer de manière intelligente l'énergie à l'échelle du quartier et du coup au fait de ce fait on va réduire de manière très importante les flux qui ne viennent pas du quartier donc du coup ça c'est un point important mais malheureusement aujourd'hui ce que je n'espérais il ya cinq ans et le problème c'est que maintenant la loi existe mais le le coût de cheminement est vraiment très belle vraiment trop élevé et c'est à dire que que vous quand vous êtes dans un quartier il ya deux maisons qui veulent échanger énergie et ben que même si la maison soit à un m l'une de l'autre elles doivent payer l'énergie comme si on doit payer de maires sont appelés la facturation comme un timbre poste quoi que vous voyez que vous vouliez envoyer un courrier votre voisin ou à votre votre voisin ou à votre cousin qui habite à la france vous payez un prix d'impôt cette énergie quand dès qu'on emprunte les réseaux c'est le même prix c'est un prix forfaitaire la nature et qui est qui était qui existe depuis très longtemps et qui est et qui était construit parce qu'on avait des moyens centralisés de produire l'énergie qu'il fallait répartir de manière uniforme les couches sur le territoire mais c'est pas du tout adapté à l'énergie renouvelable parce que si vous produisez l'énergie et que vous voulez la vendre avec votre voisin et ben votre voisin finalement vous achetez énergie ou achetez une centrale nucléaire qui a 300 km pour lui c'est le même prix parce que c'est le même coût de transport alors que pour la collectivité c'est pas une toute la même chose un mètre de câbles ou 400 km de ligne à haute tension c'est pas les mêmes pertes c'est pas les mêmes coûts donc c'est vraiment c'est pas c'est pas logique de payer le même prix alors que c'est pas le même usage les mêmes coûts pour la collectivité donc effectivement dans un premier temps la creux à nous a avoué qu'ils avaient défini des frais de réseau qui était assez cher pour l'autoconsumption collective parce qu'ils avaient peur que ça s'enflamme après ils ont relâché un peu l'été dernier mais bon c'était vraiment à pouyenne donc on sent bien que ils ont été sur le frein donc ils ont pas envie que ça se développe alors que il ya aucune raison technologique de pas le faire puisque technologiquement il n'y a pas de problème parce que produire localement au contraire ça permettrait en ce moment où il fait plutôt froid et des pics de consommation énergie très cher et ben quand on fait l'autoconsumption collective on synchronise l'offre la demande à l'échelle du quartier et ça évite les pics de consommation et c'est évident de payer très très cher d'avoir des envolé de prix parce qu'il ya de régulation qui se fait à l'échelle du quartier et le quartier ensuite ne va chercher l'énergie qui est loin que quand elle a fini de synchroniser son offre et sa demande à l'échelle du quartier donc au niveau collective au niveau de la collectivité c'est un vrai avantage au niveau technologique ça existe au niveau marché là il ya le marché est évident les gens aujourd'hui ont eu la facture x2 les entreprises on est sur des x4 aujourd'hui on a eu on a rencontré d'entreprises qui ont des factures qui ne sont pas plafonné comme l'est actuellement notre jeu pour les particuliers parce qu'on est en élection les entreprises donc c'est encore donc tout le monde est vraiment attentif à ça et attend que cette autoconsommation collectif soit libéré et elle n'est toujours pas donc c'est vraiment important de bien voir que on a un très bas l'outil qui a porté de main on a la technologie on a l'envie parce que on fait des sondages qu'on demande aux gens s'ils veulent le faire 80 et 90% des gens disent bah oui si je peux produire l'énergie localement dans mon quartier c'est mieux et on est bloqué et dernier point que je trouve un petit peu un peu rageant c'est que bon et nous aujourd'hui on travaille sur l'autoconsommation collective donc aujourd'hui le gouvernement autorise parfaitement l'autoconsommation individuelle et c'est parfaitement rentable 25000 clients et et malheureusement qui est ce qui peut en profiter dire qui peut bénéficier aujourd'hui de la baisse du prix des panneaux solaires ce sont uniquement les propriétaires de maisons individuelles parce que si vous êtes locataire si vous habitez maintenant vous pouvez parler des panneaux solaires parce que c'est pas l'autoconsommation collective n'est pas rentable pour vous donc 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 on a des gains incroyables de compétitivité des énergies renouvelables qui permettent à ceux qui sont propriétaires des individuels de diviser par deux voire par trois leurs factures et tous les autres ont dit bon écoutez vous vous savez on va pas trop vous ouvrir la porte du chaleur parce que si vous commencez à y aller et ben on sait plus quoi faire notre énergie produit de manière centralisée donc d'un côté un peu rageant de voir qu'on est on n'est pas loin il n'y a aucune raison autre que des raisons purement politiques donc c'est donc nous on est prêt et je pense que c'est important de rentrer là dessus et de décider de tirer la ficelle et de dire pourquoi vous bloquez sont les craintes que vous avez et à chaque fois les bêtes sur la table et pouvoir régler un par un ces problèmes pas forcément ouvrir complètement l'autoconsommation collective parce que je sais qu'il y a des craintes et que les gens creux à peur ça va être trop vite mais ils peuvent ouvrir de manière plus progressive en peut-être en limitant le nombre d'opérations là il a 77 aujourd'hui en france donc je pense qu'il faut limiter à 100 et on prend pas trop de risques mais l'idée c'est d'y aller progressivement de manière à à pouvoir profiter de quelque chose qui est à portée de main qui est accessible et qui pourtant et qui nous ferait qui amènerait vraiment de la trésorerie aux entreprises qui permettraient de maîtriser le pouvoir d'achat d'entreprise et des particuliers et qui pourtant n'est pas déployé qui est bloqué pour des raisons sûrement policière alors je sais pas si tu as un petit complément à rajouter corinne par rapport et peut-être avant de voir s'il ya des questions margot nous le dira dans un instant quels sont quels seraient pour toi les deux trois blocages à faire sauter pour répondre à cette obligation que nous avons là il faut qu'on se prépare pour l'hiver prochain il veut dire qu'en fait il faudrait aujourd'hui lancer un appel massif à nos concitoyens pour se doter d'installation photovoltaïque en particulier pas que pour pouvoir précisément réduire leur dépendance en termes de chauffage et en termes en termes de chauffage oui et même pour pouvoir alimenter éventuellement les véhicules électriques grâce donc quels sont pour toi les éléments majeurs que tu verrais au niveau des je pense qu'il ya quelque chose à voir sur le stockage et des problèmes sur le stockage et tu peux en dire un mot oui 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 alors effectivement si je devais les déclicter par ordre de priorité pour moi c'est d'abord le comme j'ai parlé longuement c'est un problème de coût le coût de transport qui est extrêmement important aujourd'hui qui est qui rend complètement l'opération complètement inintéressante c'est à dire que les seules opérations qui se font comme il ya aucune rentabilité sur le taux consommation collective et ben il faut qu'ils aient une subvention de la part de la collectivité locale pour pouvoir rendre l'opération faisable donc des fois nous on a eu des décarts un peu incroyables où les gens bossent pendant un an une équipe des collectivités des assos dit tiens on veut faire le taux collectives pendant un an ils bossent comme des fous et à la fin ils nous installent ils voulaient installer 36 kg finalement c'est beaucoup d'énergie pour à la fin produire de très petit parce que la subvention pouvait pas aller sur un gros projet on est vraiment complètement bloqué on est au bout de ce que tu es en train de dire ça c'est une question de turc c'est une question de deux jours bien sûr mais en fait en fait en fait ce qui est ce qui est fou c'est que pour que ça fonctionne la turc c'est une taxe un c'est une taxe transport donc comme il ya une taxe importante on donne une subvention pour la loi allégé la taxe il suffira juste la taxe moins forte il n'y aurait pas besoin de subvention c'est juste un petit peu incroyable donc du coup nous effectivement ce qu'on dit ce qu'on demande à supprimer complètement nature mais au moins la diviser par deux quand il ya un jeu avec avec des contraintes effectivement de 2 de consommation par exemple dire par de la turque mais comme on veut pas parce qu'après aussi un procès qui est fait à l'autoconso collectif dire oui les gens côté du soleil ils consomment l'énergie locale et quand il n'y a pas de soleil sera content d'utiliser l'énergie de akka et qui est du réseau et donc du coup ceux qui ont les moyens ils ont des panneaux solaires et réduit leur facture et ceux qui ont les moyens ils vont payer plus cher parce qu'ils sont moins utilisés le réseau c'est un petit peu le gros argument de régulateur mais nous ce qui pourrait être intéressant c'est de dire et ça rejoint aussi la question de connaître sur le stockage c'est dire ok une opération d'énergie d'autoconso son collectif effectivement on va auto consommer quand il ya des bonnes conditions météo pété du soleil quand il ya pas de soleil l'idée aussi c'est que cette communauté qui consomme cette énergie locale pourrait aussi s'engager à ne pas consommer tous au même moment au moment où ça pose un problème au réseau et éviter la consommation de pointe et dire là je vous autorise à échanger un tarif préférentiel dans le quartier par contre vous venez pas tous en même temps sur le réseau parce que vous si vous voulez tout sur le réseau donc du coup et nous ça c'est les choses se faire parce que aujourd'hui on a la chance on a une chance incroyable en france c'est qu'on a beaucoup de cumulus électriques et il ya à peu près 17 millions de cumulus électriques c'est à dire qu'ils font chacun 3000 watts sert que quand on peut les piloter les faire allumer de manière coordonnée on peut ça correspond à la production de près d'une trentaine de centrales nucléaires ce qui est colossal la puissance de 30 centrales nucléaires on pourrait décider de stocker un moment qui nous intéresse donc du coup le stockage batterie coûte très cher donc je vous ai donné des prix tout à l'heure mais en gros stocker un kilowattheure c'est à peu près 20 centimes par qui est par kilowattheure donc c'est alors que quand on produit et puis d'un jour là c'est 5 centimes et qu'il va dire le stocker ses vins dans la batterie c'est intéressant mais mais pas forcément pour stocker tout ce qu'on produit parce que ça va sacrer des problèmes donc l'idée c'est de produire et consommer au moment où on produit donc le cumulus est un très bon exemple le chauffage électrique les pompes à chaleur qui se déploie actuellement donc il existe et en plus ça rentre dans la transition énergétique parce que quand on quand on isole une maison un logement quand on le rend améliore son isolation on réduit d'abord son besoin de chauffage d'après on lui donne une inertie thermique plus importante c'est à dire que un témoin on disait correctement avec une pompe à chaleur qui tourne deux heures le manu voit des clients en plein hiver quand il fait le moins 5 degrés et ben la pompe à chaleur elle tourne deux heures le matin hop elle chauffe la maison mais elle peut tourner le matin ou l'après midi ou la nuit au moment où l'énergie renouvelable et on vient de tourner on peut faire tourner cette pompe à chaleur pour faire stocker de la chaleur dans le bâtiment comme ça le bâtiment est capable de pouvoir tenir pour 24 heures sans avoir besoin de consommer en permanence donc il existe ce qu'on appelle une flexibilité qui permet une forme de stockage dans le l'eau chaude sanitaire à travers les pompes à chaleur à travers aussi les voitures électriques qui ont qui sont en plus en plus nous on incite le client à recharger la rupture quand c'est bon moment donc voilà donc il existe une intelligence locale à organiser à synchroniser par rapport aux problèmes réseau et ça permettrait effectivement de pouvoir avancer et les pouvoir inventer un nouveau nouvelle manière de produire cette énergie et comme il ya une telle forte contrainte sur cette turque actuellement que il ya très peu de projets donc on n'innove pas tellement en france et donc tous les autres pays avancent sur ce sujet là ils sont ils sont d'innovation au californie ils avancent très vite les entreprises qui se créent sur ces nouveaux business là et nous c'est comme si on nous impose et militaires et que tous les autres est à se faire internet et puis nous on dit non dans vous c'est militaires alors on va essayer de faire l'innovation sur un mini calme et bon faire l'innovation sur midel c'est moins facile que sur internet donc du coup après on va se plaindre on va dire oui je comprends pas la france est en retard au niveau technologique je comprends pas on n'a pas de gaffa en france c'est bizarre donc voilà c'est juste baron comme ce qu'on sait même si on est on est frileux et qu'on est conservateurs la manière dont on régle l'énergie en france eh ben on n'aura pas l'innovation et en france ça ça c'est un peu le côté il faut ce qu'on peut espérer c'est que là les circonstances actuelles amène à une demande de densification et massification de pauvres volables il est évident que l'autoconsommation collective et le vecteur rêvé et le problème est effectivement financier j'ai cité tout à l'heure un arrêt de la cour de justice il ya un arrêt du conseil d'état alors je ne l'ai pas je n'ai pas là qui est de 2019 qui malheureusement considère comme normal le système mis en place pour le turc moi je continue à penser que ces systèmes n'est pas compatible avec les obligations communautaires c'est à dire c'est disproportionné et simplement avoir le courage d'aller le d'aller le faire juger d'aller le faire juger à la cour de justice parce que c'est c'est pas possible il ya un deuxième point je sais pas ce que tu en penses le critère du périmètre et des trois des trois mégawatts parce que si par exemple une zone d'activité qui est importante belle zone d'activité par mégawatts c'est pas beaucoup c'est une limitation qui sort de rien parce que tout à l'heure dans les directives communautaires il ya rien sur des limites on parle de proximité donc déjà proximité c'est un sujet c'est un mot vague proximité ça fait deux kilomètres c'est deux kilomètres d'autant plus qu'aujourd'hui on entend les communautés locales d'énergie des collectivités à se mettre ensemble par définition ça peut pas fonctionner donc déjà une forme d'incohérences ce point là même si auto consommation et collectif et communautés locales d'énergie c'est la même chose et deuxièmement sur les trois mégawatts c'est quand même très faible oui oui effectivement en fait c'est ce que je disais tout à l'heure l'aïtron a mis tant de contraintes ils avaient peur que ça ait trop vite et que c'est effectivement que ce produit est avant incroyable en termes de service pour la collectivité et pour les citoyens que les entreprises que les rapports que ça part trop vite donc ils ont mis des trains partout ils ont mis sur la puissance maximum 3 mégas et surtout mais moi franchement la contrainte le roi c'est vraiment là le prix le prix parce qu'aujourd'hui nous les projets sur lesquels on a on a fait des calculs ce qui a tué on va arriver encore dans des zones trois kilomètres on arrivait à s'en sortir les trois milliards d'arrivés c'était pas forcément ça mais c'est vraiment ce qui nous tuer c'était le prix et c'était pas une taux rentable donc on a dû l'abandonner une chose importante c'est que ce que je disais par rapport à corrige c'est que par rapport à la crise actuelle le prix on voit sur marché x4 on voit la crise en ukraine qui s'installe qu'avons nous comme autre moyen énergie renouvelable on n'a pas d'autres moyens enfin c'est à dire que c'est vrai que tu me dis qu'on va les voir au niveau européen ça va prendre le temps d'aller les voir de monter un dossier ça prend un temps de malade alors que nous là on n'a pas un temps de malade devant nous on a un temps très court on a on a et c'est même enfin ce qui est incroyable c'est que même jean kovici qui est quand le produit nucléaire dit qu'aujourd'hui commence à dire que les énergies renouvelables c'est bien parce que ça c'est plus rapide à mettre en oeuvre et que le nucléaire aujourd'hui ce qui dit lui-même il dit aujourd'hui on a atteint un niveau de complexité qu'on ne maîtrise plus donc donc là encore on voit bien que la 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 doctrine commence un petit peu à s'écouter et on se rend compte que du faire quand même si on dit on y va à fond on n'aura rien avant 15 ans et dans 15 ans il se passera des choses alors que le renouvelable de décorer tout à l'heure si on dit ben on décide un plan massif surtout qu'on soit collective qu'on lance le mois prochain c'est des gigawatts qu'on peut installer à la fin d'année c'est à dire qu'on peut rediviser on peut réduire donc en plus c'est les gigawatts qui sont super bien utilisés parce que c'est près des consommateurs donc on va vraiment réduire le besoin et donc après le réseau ne fournira que le complément donc on pourrait vraiment aller de manière très ciblée et très rapide parce qu'en fait aujourd'hui le solaire ça se déploie en quelques mois parce qu'en fait il ya l'ingénierie elle est faite avant enfin il a fallu 40 ans pour parler c'est pas très long et juste un dernier point par rapport à ça je dis c'est pas très long parce que en théorie c'est pas très long parce qu'on a le matériel installé c'est pas ça qui est l'eau et l'on s'en est aussi des marches administratives un projet professionnel travail plus en france en moment on décide le faire on raccorde un an pour les pro en allemagne le même projet c'est cinq semaines et on va pas enfin les allemands ils prennent des précautions d'urbaniser prennent des questions technologiques ils font pas n'importe quoi c'est pas c'est pas un pays qui pourrait mettre ça avec des bouts de ficelle donc les allemands sont aussi réglés du recul ils font cinq semaines jusqu'à nous on met un an donc là aussi si on voit les vites il faut qu'on enlève tous ces boulets qu'on a au pied qui ralentissent le process et qui est errant et quand on met un an pour faire un projet mais il coûte plus cher les ingénieurs ils vont d'objet d'y retourner plusieurs fois il va falloir faire plusieurs démarches donc tout le monde paye plus cher à la fin pour rien pour cette complexité administrative c'est ça c'est important de pouvoir répondre à ta question sur ce qui pourrait nous aider c'est de réduire la tue et surtout éviter ces démarches objectives qui durent infinies en france pour souvent pour base raison tu dans l'idéal on pourrait construire on pourrait construire combien de mégawatts ou de terawatt heures du gigawatt dans les mois non en fait en fait alors aujourd'hui aujourd'hui le plus rapide à faire franchement le plus rapide si on devait c'est vraiment le solaire parce que le solaire c'est ça permet de les éoliennes il y avait sur terre il ya des frais de développement qui sont importants parce qu'il ya des permis enfin voilà je lui et puis il ya eu une opposition voilà il ya eu aussi un mal de gens qui ont acquis enfin il ya eu des débats donc c'est un projet en solaire en toiture quand on a une toiture qui est des toitures supermarché les toitures d'entrepôt voilà il n'y a pas de problème il n'y a pas de besoin de vendre un bâtiment de france un avis pour mettre des bâtiments sur un centre carrefour ou le clair il ya pas de question là-dessus donc du coup il ya pas de limite logique c'est vrai que l'on dit vous étiez mettre des panneaux sur une vieille église ou un bâtiment ça peut poser et je comprends mais c'est ça pose aussi des problèmes de mettre des panneaux solaires sur une zone qui est agricole ou une zone qui est boisé c'est dommage d'enlever les zones agricoles pour mettre des panneaux solaires ou c'est dommage de déboiser mais ça c'est un autre sujet non mais c'est juste pour dire que sans aller dans les endroits où il ya des frictions comme comme voilà comme les zones agricoles les forêts et les églises et les monuments historiques il ya tellement d'autres surfaces en france on a fait des calculs que si on était juste une toiture sur deux en france en solaire donc ce qui est assez possible que d'autres aujourd'hui elles font que l'étanchéité ne pourrait faire étanchéité et protéger l'énergie donc sans sens sans manger de foncier sans artificialiser des terres supplémentaires avec juste une toiture sur deux en france on produirait plus que la totalité de centrale nucléaire donc du coup et ça on pourrait le faire enfin franchement c'est les panneaux aujourd'hui il ya des productions industrielles de panneaux solaires le problème sera les artisans parce que c'est effectivement on n'a pas assez d'artisans en france donc la capacité nationale c'est une des questions que je voulais aborder et qui double d'abord le problème des matières premières parce qu'on a quand même un gros problème de matières premières d'origine des panneaux solaires sont quand même largement chinois et action de la caractère suffisant du nombre d'artisans et donc de la formation des gens qui chez nous serait en capacité de répondre à une demande massive là c'est quand même un point alors au niveau pour répondre à la question sur les matières premières aujourd'hui un panneau solaire on est pas là mais c'est composé de le d'aluminium qui recyclent la balle infini donc aujourd'hui l'aluminium bon il n'y a pas de pénurie aujourd'hui c'est un matériel un métal attention mais mais quand même il n'y a pas de pénurie puis on contient ce qu'elle a l'infini mais il suffit de recyclé les canettes de bières et de boissons donc on peut faire des cadres solaires ensuite le principal composant du panneau solaire c'est du silicium vers 6e c'est ce que c'est ce cas c'est le sable purifie faire pour faire du verre d'abord la partie des panneaux du poids d'un panneau c'est le verre qui a sa surface la tremper et feuilleter et ensuite la partie active du panneau solaire c'est une cellule qui est en silicium qui est purifié à 99,9999 59 après la virgule et donc ça c'est du silicium aussi donc c'est à dire que là il n'y a pas de terres rares il n'y a pas de métaux rares n'existe pas mais il n'y a pas de composants en tension ensuite il ya il ya quelques grammes d'argent là il ya une étude qui vient de sortir qui est du franconfort institute qui dit qu'on pourra peut-être bientôt dans prochaines années remplacer l'argent par du cuivre et donc on a fait des calculs par rapport donc ça présente des proportions infinites isimales parce que c'est quelques c'est quelques grammes de cuivre quelques grammes donc c'est quasiment rien et j'ai fait les calculs c'est 0 1% la consommation de 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 cuivre qui est impliqué dans les panneaux solaires donc c'est 0,001 c'est affinitisé mal donc aujourd'hui et au niveau du matériau qui compose le panneau c'est du silicium sous nos pieds on a 30 km de silicium c'est à dire que la croûte terrestre est du silicium donc aujourd'hui il n'y a pas de aucun bottleneck il n'y a aucun goulot d'étranglement nous empêchant de pouvoir produire autant de panneaux solaires qu'on voudrait alors je dis pas qu'il faut faire que des panneaux solaires parce que la france il faut aussi de l'éolien il faut la biomasse il faut d'efficacité énergétique il faut tout ça c'est un peu moi je crois beaucoup la biodiversité des énergies mais c'est juste pour pousser le bouchon un petit peu théorique dire voilà le solaire que je connais c'est ce que j'étais mieux donc je les évoque plus souvent mais il n'y a pas il n'y a pas de problème technique fabriqué beaucoup par contre le gros problème c'est au niveau des artisans nous aujourd'hui on travaille avec à peu près 250 artisans en france c'est l'enfer pour eux c'est l'enfer parce qu'il y a des gens qui se font bien leur boulot ça fait dix ans qu'ils n'ont pas une sinistre et puis le rassureur l'arrivée du jour en mode ah oui finalement on va arrêter le solaire parce que bon on gagne pas c'est d'argent et quand il va aux portes un peu fort pour s'assurer non il ya eu des sinistres il ya cinq ans donc on arrête un petit peu donc c'est galère quoi et nous on a fait un benchmark avec nos clients on a des débitants boss pas dans l'année qui est quelqu'un qui est installé du solaire dans 11 pays déjà et qui va le faire dans 35 pays donc la france est le 11e pays déployé par aïtiens et qui est arrivé en france on a dit mais c'est quoi ce pays c'est bizarre on a fait des benchmarks européens dans tous les pays d'europe un kit pour une famille de quatre personnes de trois kilos ou à crête et autour de 5000 6000 euros partout en europe et en france et 10 milles double alors que c'est les mêmes panneaux c'est les mêmes le même onduleur c'est la même qualité d'installation et parce qu'effectivement il ya tellement de pénurie d'artisans que les artisans galère tellement dans leurs assurances et tellement de complexité et le coup de vie comme il n'y a pas cette formation donc il ya une pénurie et la manoeuvre beaucoup plus cher en france que dans tous les pays d'européens qui sont pas forcément des pays en voie d'enfin qui sont à l'idée ou dix comparables comme l'angleterre et l'allemagne c'est pas des pays dans lequel il ya des gros niveaux de différence de vie avec la france donc c'est quand même étonnant donc je pense que moi le problème il est surtout sur de faire un plan solaire un peu passif il y aurait un gros boulot à faire au niveau du de lever les verrous et donner envie que c'est rageant de voir des entreprises qui sont bonnes qui ont jamais de sinistre arrêter le solaire parce qu'on n'a pas trouvé la science c'est quand même à hurler quoi c'est sur un marché de l'avenir c'est fou ensuite la question sur les panneaux chinois aujourd'hui quand on fait un projet solaire en france pour une famille qui est personne pour produire pendant 40 ans ça va être de l'ordre dix mille euros le prix des panneaux solaires c'est moins de mille euros c'est à dire que même si le panneau solaire vient d'asie 80% peu près de la valeur ajoutée va dans la main d'or va dans le commercial va dans le bureau d'études a conçu le truc le gars qui a fait le métrage le couvreur donc c'est beaucoup d'emplois locaux donc c'est ça qui est intéressant que cela même si la technologie vient d'asie alors pourquoi elle vient d'asie c'est pas parce que les chinois ça fait des choses qu'on sait pas faire c'est parce que eux ils ont eu accès à la finance ils ont demandé des milliards pour pouvoir faire ces usines et que nous quand on a demandé ça aux banques et donc on dit dans l'industrie c'est plus chez nous c'est ça se passe en asie donc aujourd'hui il ya des projets qui sont en train de se monter en france il ya un projet qui s'appelle je sais pas ce qu'on a parlé ça s'appelle carbone donc il ya parce qu'un richard qui est un ancien directeur commercial de sva qui a lancé ça en france et qui a une start up qui cherche à lever des fonds et qu'il ya j'en train de démontrer qu'on pourrait fabriquer des panneaux aussi bon et aussi peu cher que les panneaux chinois en france à condition parce que les machines elles viennent d'allemagne avec l'italie de hollande donc la technologie les machines sont européennes sauf qu'il ya personne à france pour les acheter je la présente il ya personne qui était capable de mettre un milliard sur la table donc il faut un pari un peu faux de dire d'avoir mais qui a le mérite de pouvoir nous questionner pour dire mais oui finalement ils ont raison en se posant rien qu'avec de l'argent et l'argent il y en a quand on veut enfin ce sera pour le sujet aussi important quand on voit les milliards qu'on donne à poutine en ce moment pour pour son gaz on pourrait dire bah une partie de ce qu'on donne à poutine on le met dans une centrale on pourrait fabriquer de a à z des panneaux solaires les fabriqués au prix chinois créé de l'emploi garder notre souveraineté de pouvoir produire ces panneaux solaires et régler une partie de problème la transition énergétique c'est normalement grégory on va peut-être passer maintenant aux questions c'est normalement quelque chose qu'on devrait régler dans le cadre de la taxonomie européenne et des fonds qui sont mis sur la place dans les plantes volants sur la table dans les quatre dépenses volants c'est quand même voilà mais ils vont rêver quand ils vont rêver quand c'est ça il ya peu un phénomène d'urgence là est ce que nous avons des questions les opérations d'autoconsommation collective se multiplie tout de même la rentabilité est bien présente et les projets grossissent d'autres acteurs accompagnent ces projets qui fait comme moi de son côté je suis désolée j'ai rien entendu de ce que vous avez alors moi j'ai entendu je sais que je vais peut-être répondre alors répond parce que moi j'ai l'impression été très mauvais alors effectivement il ya des gens qui disent que il ya des opérations qui se font alors nous effectivement on en voit on en voit qui se font aujourd'hui la rentabilité elle est vraiment celle qu'on a vu alors à moins qu'il ya une astuce incroyable nous on est sur actuellement un projet qui fait mille maisons donc autoconsommation collective de mille maisons on va retourner dans le problème de tous les sens et finalement on a décidé de faire la revente totale c'est la revente totale c'est en fait on a on a on a la mille maisons qui sont là dans un périmètre assez 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 réduit et donc on se dit bah oui au super on va faire un projet d'autoconommation collective et finalement la rentabilité était tellement mauvaise voire nul donc parce qu'avec une cure pas ce qui est là il ya pas de rentabilité donc donc finalement ce qu'on va arriver à des rentabilités pour pouvoir générer le projet et pas le mettre à la poubelle on se dit bah c'est mille maisons va les prendre et puis on va faire la revente totale ce qui est complètement je veux pas contre ça parce que c'est vraiment contre sens de tout revendre et quand j'ai tout racheté c'est complètement idiot mais au niveau économique c'était trois ou quatre fois plus rentable que l'autoconction collective donc du coup oui on peut toujours en faire avec des subventions on peut faire le tout comme son équipe mais mais aujourd'hui il ya ça s'appelle ça s'appelle de l'autoproduction collective n'est pas de l'autoconsommation collective donc du coup a donc c'est donc c'est il n'y a pas photo aujourd'hui il ya vraiment alors après peut-être que j'ignore quelqu'un en france qui a réussi à faire un système que je ne connais pas et qui est très rentable mais je vous demande bien comment ça peut être très rentable avec les frais qu'on connaît bien et et culture actuelle donc à moins que les astuces juridiques qu'on n'a pas vu mais peut-être que ça sera peut-être qu'il reste juridique qu'on n'a pas vu et qui fait que mais on a quand même posé la question après tous les juristes d'affaires ça m'attendait qu'il ya d'autres questions oui une deuxième vous parlez beaucoup du turc mais pensez mais pensez vous de la tcf sur l'autopère sur l'autoconsommation collective j'ai encore pas entendu la question je suis désolé c'est pas de la tcfc les taxes les différentes taxes cassure énergie la partie transport mais aussi les autres composantes de la de la taxe qui sont effectivement il ya tout un tas de taxes qui s'empilent sur sur qui qui augmente d'ailleurs en de plus en plus oui effectivement une vraie remise à plat qui sera nécessaire aujourd'hui on applique voilà c'est en fait notre les taxes ont été conçues pour une production centralisée elles n'ont pas été du tout conçu pour une production décentralisée elles n'ont pas été conçues comme pour des gens par exemple quand on a une voiture qui est capable de stocker l'énergie et de la redescrément plus tard eh ben on paye plusieurs fois l'aller face c'est à dire qu'on va payer plusieurs fois la taxe alors que c'est vraiment idiot alors qu'on rend des services sur réseau donc aujourd'hui il ya un archaïsme incroyable des taxes et et comme l'économie a changé de l'énergie a changé il ferait grand temps de revoir un peu de prétax là et de donner des taxes à ceux qui créent des problèmes et de les enlever à ceux qui soient qui répondent qui amènent des solutions et aujourd'hui nous délester le réseau déchargeant les batteries pour pouvoir donner raison il faudrait enlever les taxes parce que ça rend un vrai service à éviter de mettre en place des centres à la gaz sans pas la charbon donc aujourd'hui la taxe elle est aveugle j'ai un peu à l'aveugle vous consommez vous consommez l'énergie va vous payer mais c'est consommé pourquoi il ya une surproduction et pour pouvoir la réinjecter plus tard oui mais vous payez quand même donc c'est une taxe aveugle qui est que des structures de valeur oui mais il ya quand même ainsi un quelque chose qui reste et la question de la péréquation en france c'est à dire de considérer ça c'est quand même un problème d'égalité de justice sociale que tout le monde doit être traité de la même manière et payer le même prix de l'électricité donc autant je pense qu'il est totalement déraisonnable d'avoir le système qu'on a aujourd'hui qui effectivement augmente la turque ce que c'est ça on augmente la turque quand on est en autoconsommation collective autant je pense qu'il faudrait quand même trouver un système de participation à l'équilibré non pas physique mais économique sur le territoire métropolitaine même sur le territoire ultramarin a quand même aussi là oui mais c'est sûr après effectivement au niveau de la turque le principe après je pense qu'il ya différentes notions qu'on empile et qu'on mélange un petit peu sur la partie effectivement qu'on habite peu importe là où on habite il faut qu'on puisse accéder à l'énergie il faut qu'on peut pas par contre il faut c'est aussi inciter les gens à profiter à aujourd'hui un maire qui autorise à mettre des énergies renouvelables son village il faut qu'il ya un avantage pour lui il faut que il faut que notre village il puisse puisse dire voilà on va autoriser des éoliennes on va autoriser des panneaux solaires et ben mes concitoyens mais les électeurs vont payer moins cher alors qu'aujourd'hui avec ce système de péréquation où on paye qu'on mette les éoliennes ou les panneaux solaires dans son village ou à le bout de la france l'énergie va payer le même prix donc il se dit bah mettez les à le bout de la france et donc c'est le symbole l'imbi quoi aujourd'hui donc il faut je pense respecter l'accès à l'énergie il faut que tous les français qui veulent se connecter aux réseaux puissent payer le même prix par contre au niveau des taxes de transport d'énergie il faut qu'on puisse jouer là dessus mais tout en effectivement une garder une solidarité je pense que on n'est pas dans les clous communautaires c'est au niveau communautaire sur le système qui a été mise en france mise en place en france et je pense que c'est le bon moment pour le faire parce que on a un problème urgent le problème urgent ne peut pas être réglé par le nucléaire il ne veut et pour simplement autant qu'on soit les centrales à ce qu'on peut y avoir le problème urgent il est résolu à mon avis de deux manières d'abord avec un un gros effort de sobriété énergétique première observation sur des gens qui ont vécu 1973 on n'est pas mort et deuxièmement avec un développement massif de renouvelables donc en faisant péter tous les ans ont sauté tous les verrous qu'il y a actuellement à ce à ce développement là il faut que le gouvernement le fasse quoi c'est pas possible autrement ce qu'à d'autres questions oui encore une quelle est la structuration juridique adaptée à l'autoconsommation collective entre différents consommateurs publics privés et à quelle étape projet doit-elle être mise en place vous pouvez répéter margot j'ai pas un chantant très mal alors j'ai toujours pas je suis désolé j'ai de la répéter j'ai entendu enfin je n'ai pas la question c'est qu'elle est la structuration juridique aussi bien entre les autres les participants à cette opération d'autocommation collective entre les collectivités locales les particuliers j'ai compris comment comment ça peut s'organiser pour que ça puisse fonctionner sur des entités très différente comme ça il ya deux choses qu'il faut il faut séparer il ya l'opération d'autoconsommation collective elle-même l'opération d'autoconsommation collective vous avez un système avec des consommateurs des producteurs une autorité de régulation de l'opération vous allez avoir des contrats des consommateurs avec un organisme tiers pour lui permettre d'avoir de l'électricité au cas où l'autoproduction n'est pas suffisante et donc la régulation va sur à la fois en interne et en externe à côté de ça vous avez quelque chose qu'il faut vraiment massivement développé et ça fera l'objet du prochain du prochain webinaire qui sont les communautés calme d'énergie qui est en fait le moyen le intelligent pour organiser les choses alors les communautés locales d'énergie sans entrer dans les détails en 15 jours c'est soit des communautés locales citoyennes soit des communautés locales d'énergie c'est pas c'est pas tout à fait les mêmes acteurs et pas tout à fait les mêmes effets mais enfin grosso modo c'est la même chose qui donc vont s'organiser au sein d'une identité qui peut être une association qui peut être une site qui peut être une société de droit privé qui va donc répartir des parts entre des différents différents acteurs investisseurs et qui va donc organiser le système entre eux entre chacun avec bien évidemment des revenus pour les producteurs et des coûts pour les consommateurs mais ça se fait très très bien parce que l'intelligence artificielle permet de faire ça très bien avec des compteurs et les gens qui sont pas les comptes en ligne qui vient mais ça c'est encore une autre affaire et donc d'avoir une comptabilité parce qu'on a besoin d'une comptabilité très précise il se pose qui se calculent au pas de mesure c'est à dire par premier et qui permet de faire équilibre voilà le mais le moyen le plus astucieux c'est quand même de passer par les communautés locales d'énergie qui règle au mieux ces questions juridiques parce que tu en penses pour moi c'est clair oui pour moi c'est clair après après il ya plein de types d'organisations c'est la personne morale organisatrice elle peut être de 36 natures différentes et c'est à chaque figure la seule qui est la plus adaptée quoi c'est plutôt une collectivité qui a l'initiative ou plutôt des que des citoyens ou plutôt des entreprises est ce qu'il ya une dernière question oui tout à fait est ce que le mix énergétique dans les projets d'autoconsommation collective peut influer sur le retour sur investissement est entendu est-ce que en fait en fait en pratique l'autoconsommation collective c'est très souvent solaire que ça c'est pratique à mettre et aujourd'hui il peut y avoir l'éolien dans quelques cas très très limité qu'on a pu voir mais les éoliennes le problème c'est que on a un point de distance rapidement parce qu'effectivement pour pouvoir avoir une éolienne qui produit un énergie qui est pas cher l'éolienne doit aller très très haut donc on est sur des éoliennes débat aujourd'hui débat qui font 150 mètres de la nouvelle génération l'arrivée 250 mètres c'est-à-dire c'est des éoliennes quand elles seront là bas elle sera en haut elle dépassera à peu près donc vous imaginez bien ce genre d'éoliennes qui seront à des prix qui vont prendre une énergie très peu chère et très régulièrement parce qu'effectivement plus elles vont au plus il y a un vent établi et régulier on pourra pas les mettre à côté des zones de consommation donc donc aujourd'hui malheureusement on n'a que du solaire dans les projets de consommation collective que nous on voit et dans le futur si on peut effectivement avoir des limites plus grande on sera sur les choses plus intéressantes avec l'éolien offshore est super bien aussi parce que le lien offshore permet d'avoir un vent établi irrégulier il y avait un coût qui est intéressant qui a un foisonnement qui intéresse entre l'offreur le onshore et espère donc ça serait vraiment super mais aujourd'hui bien je crois qu'on a épuisé il ya plus de questions margot ici il y en a encore alors alors la version 6 du turc est avantageuse économiquement mais le problème c'est le champ d'application qu'en pensez vous d'accord et non mais j'ai pas de boucher à j'ai pas de nous nous enfin l'expérience on a essayé toutes les toutes les turcs jusqu'à maintenant la dernière date et on n'a pas trouvé d'un stabilité autre que symbolique donc aujourd'hui il ya des progrès c'est sûr la creux de l'a confirmé on l'a vu il y avait des progrès c'est sûr que c'est mieux mais c'est pas suffisant quand on est vraiment pas sur des choses qui ne on n'a pas des théories qui permettent de pouvoir financer des gens qui ne sont pas des bénévoles donc aujourd'hui je dirais que l'autoconçon collective si vous êtes bénévole et que vous ne pensez pas les bureaux d'études par a mais cette entreprise vous pouvez pas faire il faut quand même pas que tout le système est basé sur le fait que l'activité autoconsommation ne doit pas être comment dire oui professionnelle un objectif commercial principal je veux dire c'est que en fait j'entends ça mais ce que vous avez quand on est une pmo donc pas son moral organisatrice effectivement elle elle doit être c'est un sida sauce c'est une coopérative pas forcément quelqu'un qui veut gagner l'argent à ce soir mais à m'aider que tel fait le projet et qu'elle fait tourner son business plan avec excel qui a dit voilà pour qu'elle soit rentable il faut que les coudes des panneaux solaires coûte temps il faut que l'installation coûte temps et ben là on est il ya des gens qui doivent descendre puisqu'il va venir installer et des gens qui devraient chez les panneaux et à la fin nous on a vu c'était rentable si on achetait matériel il faut payer pas les gens qui installaient et donc alors nous on a fait quoi mais nous on peut pas offrir nos box quand on est en france il y en a technologie il ya dix ans de r&d faut pas vous dire bah voilà bah oui comme c'est pas rentable c'est ce qu'il y a aujourd'hui tout le temps pour mettre nos boxes dans les projets auto-conseurs collectives mais on nous dit à chaque fois on serait intéressé pour le faire mais on n'a pas peut pas vous payer vos box donc oui je me suis pas payé moi je peux pas vous les donner c'est pas possible enfin je suis pas enj ou je suis pas udf ils ont des budgets qui peuvent attribuer à ça mais nous on peut pas vous pouvez donner une partie de notre production gratuitement donc effectivement celui qui organise il n'est pas forcément payer et rémunérer pour sa valeur ajoutée et les gens qui font le projet avec leurs mains qui construisent le projet qu'ils vendent les systèmes d'économie face aux entreprises économiques ont besoin de rentabilité sinon il faut pas voilà écoutez merci j'espère que vous avez été intéressés par ce débat en tout cas merci pour vos questions merci pour votre participation vous pouvez bien entendu nous retrouver en replay sur le site de grégory lamotte sur que moi et sur le site de le lepage avocats sur notre chaîne youtube je vous donne rendez vous dans 15 jours donc où nous aborderons la question des communautés locales d'énergie avec surprise texol voilà je vais si bonne journée bonne soirée bonjour et au revoir